Salut mes amis, dans le dernier épisode je vous ai raconté comment j'ai perdu en une seconde mes économies d'une année entière. On était en février 2017, je venais de perdre toutes mes économies, je n'avais plus de boulot et même pas un dirham en poche. Je suis parti voir plusieurs centres d'appels pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient me proposer. Tout ce que je trouvais c'était des jobs de télévendeur payés 4000 dirhams par mois. J'avais beau essayer de négocier mais il n'y avait rien à faire. Alors j'ai appelé un monsieur qui avait été formateur dans le premier centre d'appel où j'avais travaillé. Il m'a dit écoute, je suis maintenant chargé du recrutement chez Genpool, c'est une multinationale. On s'occupe du service client du groupe Accor, c'est de la réception d'appels. Si tu veux, viens travailler avec nous. Je lui ai demandé pour le montant du salaire, il m'a dit c'est 4000 dirhams pour les francophones, 5000 pour les anglophones, 7000 pour les italiophones et 13000 dirhams si tu parles couramment russe. Bon, moi parmi les langues qu'il a citées, la seule que je parle correctement c'est le français. Donc 4000 dirhams. J'ai essayé de négocier mais il n'y avait rien à faire. On ne négociait pas avec une multinationale. Il m'a dit écoute, tu me donnes ta réponse dans la soirée ? Je me rappelle, j'étais en train de marcher depuis Gélise pour entrer à Macérat parce que je n'avais même pas de quoi payer le bus. J'ai raccroché, j'ai marché un petit peu et en même temps j'ai réfléchi. Au bout de quelques minutes j'en suis arrivé à la conclusion que dans la situation où je me trouvais, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. J'ai rappelé le monsieur et je lui ai dit écoute, c'est bon pour moi. Il m'a dit très bien, viens lundi matin avec ta carte nationale et ton RIB. Moi à l'époque je n'avais pas de carte nationale ni de compte bancaire. Je suis venu le lundi matin, j'ai expliqué ma situation et j'expliquais comme quoi il me faudrait quelques semaines pour me mettre en ordre avec mes papiers. J'ai commencé à passer la formation qui devait durer 3 semaines. Ils avaient un local immense avec 6 étages des plateaux. Pour aller et revenir, je marchais 8 km aller et 8 km autour. Au bout de 2 semaines environ, la responsable des ressources humaines me convoque dans son bureau. Elle me dit que ce n'est pas la peine que je revienne le lendemain et de reprendre contact avec eux une fois que j'aurai ma carte nationale et un compte bancaire à mon nom. Je redescends à l'étage où se trouvait la formation et là je tombe sur les mecs de la sécurité qui ne voulaient pas me laisser rentrer. Donc apparemment quelqu'un l'avait déjà appelé pour lui dire « ce monsieur ne fait plus partie de notre société ». Bref, j'ai pris mon blouson et je suis parti. J'ai ensuite passé des semaines au Mokata, Markama et tous les autres pour faire ma carte nationale. Après beaucoup, beaucoup de galères, j'ai fini par récupérer ma carte nationale et ouvrir un compte bancaire. Comme j'avais passé plusieurs années à travailler dans des centres d'appel, la première idée que j'ai eue a été de monter mon centre d'appel. Comme je n'avais pas d'argent, il fallait que je m'associe avec quelqu'un qui puisse financer le projet. Chez John Paul, j'avais rencontré une personne qui s'intéressait au projet et qui pouvait apparemment se faire financer par son oncle qui était psychologue. J'ai fait un café avec cette personne à Macera et je lui ai proposé de rédiger un business plan qu'elle pourrait par la suite présenter à son oncle. Un business plan, c'est un document que vous présentez aux investisseurs que vous allez démarcher quand vous cherchez à lever des fonds. Dans ce document, vous vendez votre projet en expliquant de quel montant vous avez besoin et comment vous comptez investir cet argent. Vous faites des tableaux prévisionnels dans lesquels vous expliquez combien vous allez dépenser et combien vous allez gagner le premier mois, le deuxième, le troisième et ainsi de suite sur 2 à 5 ans. Ça n'a aucun sens puisqu'il est impossible de prévoir l'ensemble des paramètres qui vont entrer en jeu dans la réussite ou l'échec de votre business. J'ai contacté des fournisseurs de matériel informatique pour leur demander des devis pour des PC, des serveurs et des casques. J'ai récupéré des devis chez des fournisseurs de minutes dans différents pays que j'ai contactés via leur site. Je me suis aussi rapproché de sociétés qui fabriquent du mobilier de centre d'appel. J'ai challengé tous ces devis dans un Excel et en prenant le moins cher de chaque, j'ai calculé de manière très précise les coûts de création d'un call. J'ai calculé le coût des salaires, la CNSS, le loyer, internet, les minutes. J'ai estimé les entrées sorties mois après mois et rédigé un document de 40 pages à peu près. Vous devez vous demander pourquoi j'ai partagé toutes ces informations avec cette personne. Vous devez vous dire, tiens, la dame a eu l'idée chez moi, elle peut avoir le financement chez l'oncle. Pourquoi aurait-elle toujours besoin de moi ? N'est-ce pas ? Je vais vous répondre. Tout simplement parce que ce n'est pas une bonne idée qui fait la réussite d'un projet. C'est la manière dont cette idée va être implémentée. Une idée toute seule ne vaut rien. Tout le monde a des idées. Il y a une distance énorme entre une bonne idée et une société qui marche. Ce qui compte vraiment, ce sont les personnes qui vont mettre cette idée en pratique et leur capacité à travailler dur et intelligemment. Donc pour revenir à mon histoire, j'ai rédigé un business plan. Ça m'a pris pas mal de temps. En même temps, je me suis rendu compte que la personne avec laquelle j'avais peut-être prévu de m'associer ne paraissait pas très motivée. Elle avait en plus malheureusement des problèmes de santé. Et quand l'un des partenaires dans une affaire n'a pas l'énergie de mener le projet jusqu'au bout, on peut s'attendre à un échec avant même d'avoir commencé. J'ai décidé de ne pas continuer avec cette personne. Je me suis donc lancé à la recherche d'autres sources de financement. Je me réveillais tous les jours à 5h du matin, je faisais 2h de sport, puis je passais 8 à 9h à étudier les différents domaines que j'avais besoin de maîtriser pour lancer mon projet en partant de zéro. J'ai découvert sur Wikipédia qu'il existait des plateformes qui mettaient en relation des porteurs de projets qui cherchaient à lever des fonds, avec des investisseurs qui cherchaient à acheter des parts dans des projets rentables. Ça s'appelle des cross-foundings. Je vais en chercher quelques-uns et je vous mettrai les liens dans la description. Un jour, j'ai eu une sorte de déclic. Avec un CRM, on pouvait avoir de la visibilité sur le travail de plusieurs télévendeurs en temps réel. Alors, pourquoi tous les regrouper dans un local ? Pourquoi payer un loyer et acheter du matériel ? Pourquoi même chercher à lever des fonds ? Avec des moyens infimes, j'allais pouvoir créer un centre d'appel digitalisé. Tout ce que j'avais à faire, c'était de louer un serveur distant pour 50€, trouver un client et monter une équipe de télévendeurs qui pourraient travailler depuis chez eux avec leur PC. Il me resterait alors à installer un CRM open source sur le serveur distant, mettre les ordinateurs des agents en réseau et je pourrais gérer toute l'activité depuis chez moi avec juste mon PC. Les rendez-vous se vendent en 90€ en donnant 50% aux agents, tout agent qui fournirait un travail correct pour aisément gagner 10 000 dirhams par mois. Et moi, les seules charges fixes que j'aurais seraient l'achat des minutes et la location du serveur. A la même époque, j'ai découvert jobphoning. Ça paraissait presque trop beau pour être vrai. Sur ce site, il y avait exactement tout ce dont j'avais besoin. La seule chose qui me manquait, c'était un statut professionnel. Les amis, je vous raconterai la suite dans une prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ça vous permettra d'être les premiers informés quand elle sortira. C'est gratuit et c'est ça qui me donne la force de continuer à partager mon expérience avec vous. J'ai rédigé un guide dans lequel je vous explique en détail, étape par étape, comment monter votre centre d'appel. Pour que je vous envoie votre guide, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, dans la description. Et laissez-moi votre email. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !